La première action sérieuse que le président Joe Biden pose sur la question de l'immigration, c'est un décret qui mette une restriction temporaire sur l'immigration qui a demandé de l'asile sur les frontières d'États-Unis et de l'État de Mexique. Une autre action, c'est un deuxième décret pour protéger quelques immigrants qui vivent illégalement aux États-Unis depuis 10 ans pour BBT et qui sont mariés avec un citoyen américain. Le décret est de permettre aux bénéfices sérieux appliqués pour les résidences et les possibilités pour les citoyens américains. Les couples ont été écrivés à des familles. Les couples ont élevé une famille, voué témoigner l'école avec l'Église, payé taxes, contribué dans l'économie de l'État depuis 10 ans pour BBT. Déclaration du président Biden en fait, après l'été publié un décret qui permet de suspendre les demandes d'asile sur les frontières d'États-Unis et de l'État de Mexique, chaque fois qu'une quantité d'immigrants qui traversent ces frontières sans autorisation touchent une moyenne de 2 500 immigrants par jour. Je suis intéressé à fixer ça. Je ne suis pas intéressé dans les politiques sur les frontières ou bien sur l'immigration. Je suis intéressé dans les problèmes. Si je pense que Biden, quand il a commencé, avait des intentions très bonnes. Elisabeth Vakera, yon assistant professeur sociologie avec politique publique dans George Washington University et qui fait recherche sous groupes vulnérables avec diversifiés, déclaré, Biden te commencez avec bonne intention, l'élite commencez sous pouvoir. Généralement, politique liya, tap aplique ya, te semble plus avec une politique en faveur immigration. Nous n'en yon péyeur électoral, je dis ya, kote, na pwende, qui sa ki dwe baye ou bien abandonné, yon fason pour soulage pression yon gen sou yon. An se président Donald Trump, bwende, par déclare, la plan se pigou opérasyon déportasyon ki jamb fèt nan histoire les Etats-Unis, s'il rempote éleksyon. Kanditabati Republiken a ajouté, plan Biden anonse pou immigrant ki mari avèk citoyen Ameriken yon, se yon atak direk kont demokrasi Ameriken. When I'm re-elected, Joe Biden's illegal amnesty plan will be re-re-reli pou yon lot manda, mon pras déchire en miet monso, plan amnesty illégal Joe Biden nan, et pi voye l'jete bien loin, depi premier jou, mon fin pwete seman kom président. Kanditabati Republiken a ajouté, We have no choice within moments of my inauguration, we will begin the largest domestic deportation operation. se déportasyon sou noun grand échel. Noun pa gen aucun choix. Immédiatman apwe sermouni inaugurasyon, nan komanse pigan opérasyon déportasyon ki jamb fèt aux Etats-Unis. Noun pa gen aucun choix. A kouz, sa va kawab kontinuye. Professe Elisabeth Vakela, noun tétan d'etale ya, ajouté, Trump koncentre el sou déportasyon plizem million emigrant, et pi deploye Gade National la pou fe travay la. Gade National la pral mache fe yon sey aristasyon epi mette imigrant sa yo nan kan pou tan dat depotasyon yo. Moun vle kle, mwen pa kwe Etats-Unis gen kapasite pou fe bagay kandida republiken an ap pale pandan kampanye la. Elekte Ameriken yo divize seyeusman sou kesyon imigrasyon. Pliz pase 60% supporter Trump yo, kowe yon refor nasyonal pou depote imigrant san dokumen legal yo, dapwe doni Pyo Research Publiye. Sondor sa a montré, elekte demokrat yo, alek sila yo ki gen panchan demokrat, ap chanje pozisyon sou kesyon imigrasyon an. 16% pa mi yo, deklare, imigrant ki pa gen dokumen legal yo, pata do erete nan peya. Chif sa, opizante yo augmentation 9%, elekte, le Biden avek trompte bou kante la parol, nan yo deba pandan eleksyon 2020 an. Aline Barros te kyo pata isa pou salde de nouvel voet de l'Amérique la, et moi-même Jean-Aubert-Philippe, treska d'huile et adaptil pou se vise kyo la voet de l'Amérique la, nan Washington. All done.